Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée bien entendu en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce jeudi 27 octobre, direction le Temple du Galop, l'Hippodrome de Longchamp qui sera à l'honneur. Une belle réunion qui nous attend avec la première épreuve du programme, la course d'ouverture de cette réunion qui sera support de Quintée Plus mais également 2e5 chez notre partenaire. C'est le prix Rieusec comme vous le voyez, c'est un handicap divisé bien entendu, une première épreuve sur 2800 mètres, les stayers qui seront à l'honneur ce jeudi avec des concurrents âgés de 3 ans et au-dessus qui seront aux prises 15 concurrents uniquement dans cette compétition. On va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 6, Breath of Fire. Un cheval qui vient d'afficher un net regain de forme comme vous le voyez, il reste sur une deuxième place. C'est tout simplement la course référence sur l'Hippodrome de Saint-Cloud. C'était 2400 mètres maintenant, c'est un cheval qui a souvent couru sur 2004, 2005 comme ça, il n'a jamais dépassé trop cette distance. Du coup là, 2800 mètres, c'est un bon finisseur. Alors peut-être que ça va jouer en sa faveur, en tout cas il est en grande forme, c'est un redoutable finisseur. Ronan Thomas le connaît parfaitement et il a le numéro 5 dans l'estat de départ. Du coup, beaucoup d'atouts dans son jeu, je crois même que l'an passé, à pareille époque, il avait gagné un quintet. Donc c'est pour vous dire que la forme saisonnière jouait également en sa faveur. En tout cas, beaucoup d'atouts dans son jeu. Et c'est vrai que vu l'ensemble de qualité du lot, il a vraiment les moyens de remporter son quintet une nouvelle fois. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 2, un Belgian Prince, un concurrent qui a expérimenté à ce niveau-là. J'ai regardé en 13 quintet, il a gagné deux fois, plus 7 places. Donc voilà, 9 sur 13, c'est assez impressionnant. Il vient d'être battu par Quick Flash dans une course à condition du côté de Lyon. Je pense que cette sortie lui a fait le plus grand bien et lui a permis de progresser encore au niveau de sa forme. Regardez, le 19 septembre, du côté de Saint-Cloud, il est terminé 4e. Donc voilà, la compétitivité, il l'a également à cette valeur. Le seul petit bémol, entre guillemets, ce sera le numéro 12 en estale de départ. Maintenant, sur un parcours aussi long, c'est loin d'être rédhibitoire. Michael Barzola qui est en grande forme, qui a gagné le quintet, il me semble, du côté de Borelli lundi dernier. Donc voilà, un jockey en grande forme avec un cheval également en grande forme. Ça peut faire mouche et lui aussi détient une toute première chance. Ensuite, en 3e position, j'ai retenu le numéro 10, Moonwolf. Moonwolf qui a terminé 3e de la course référence, comme vous le voyez, du côté de Saint-Cloud, derrière Breath of Fire. Il a très très bien couru, associé à Christiane Demureau. Là, ce sera Alexis Pouchin qui lui sera associé. C'est un cheval qui n'a couru que 3 fois après plusieurs mois d'absence. Du coup, un cheval sur la montante, qui revient en bonne forme. En plus, à cette valeur, il est vraiment compétitif, il vient de le prouver. Il avait montré l'an dernier qu'il était capable de faire l'arrivée avec une valeur plus élevée. Donc, a fortiori, avec une valeur comme celle qu'il a aujourd'hui. Il a encore plus les moyens de jouer les premiers rôles. Et je l'aime beaucoup. Je pense qu'il a vraiment, lui aussi, une belle carte à jouer dans cette épreuve. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le numéro 11, Master Power. C'est vraiment un profil qui me séduit tout particulièrement. Lui aussi a couru la course référence dernièrement, il y a 2 semaines et demie, sur l'hippodrome du Val d'Or. Et c'est vrai qu'il terminait 5e. C'était très, très correct. Il avait quand même très bien couru. C'est un cheval qui adore les pistes très souples. On va voir un terrain lourd. Du coup, ça va jouer en sa faveur. C'est vrai qu'il avait remporté il y a quelques mois un handicap. Il a eu du mal à retrouver la bonne corporation avec la nouvelle valeur qui a été la sienne. Et c'est vrai que progressivement, sa valeur a baissé. Maintenant, il retrouve un poids où il est compétitif. Je vous l'ai dit, avec Aurélien Lemaitre, également en grande forme, j'aime beaucoup sa candidature. Je trouve vraiment qu'en bas de tableau, il a une très, très belle carte à jouer. Et je le crois même capable, si ça se passe bien, de faire mieux que 4e, la place où je l'ai retenue. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le numéro 12, Salsa Queen. Il ne faut vraiment pas la juger sur sa course de rentrée un petit peu. Enfin, une course de rentrée, ça faisait un peu plus d'un mois qu'elle n'avait pas couru. Et c'est vrai qu'elle avait peut-être besoin de cette tentative. Toujours est-il qu'elle a terminé seulement 9e. Auparavant, c'était très, très bien. Vous le voyez régulière, cette Salsa Queen. 4e, 2e, 1e, 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 3e. Une très bonne partie des premières parties de saison. Et c'est vrai que, regardez, elle a un poids quand même qui est assez intéressant. 351 kg. Et puis, regardez cette tentative du côté de Vichy. C'était cet été, le 19 juillet. C'était un quinte et plus sur une longue distance. Elle terminait 2e devant Belgian Prince. Donc, vraiment une très belle sortie qui montre qu'elle est compétitive à ce niveau-là. Elle aussi, elle a des références dans les pistes pénibles. Elle aime les longues distances. Bref, beaucoup d'atouts dans son jeu. Le numéro 7 dans les stales de départ, c'est très correct. Moi, j'aime beaucoup sa candidature. Je trouve vraiment qu'elle a le profit de l'outsider très séduisant. Et c'est pour ça que je l'ai retenu en 5e position. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu la Saint-Bel-Aristo qui vient de nous laisser sur notre fin. Malheureusement, il n'a pu faire mieux que 9e. Je vais vous retrouver cette performance. C'était ici, le 19 septembre, sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Voilà, il était à 5,50 euros. Vous le voyez, il était quand même joué. Il venait de terminer 2e auparavant. Regardez, le 25 août, sur l'hippodrome de Deauville, dans un quintet. C'était ses premiers pas dans les grands handicaps. Et c'est vrai qu'il avait très bien couru. Ce jour-là, il n'était pas attendu à Paris Fête. Il était à 20 contre 1. Mais il prouvait qu'il était compétitif dans cette catégorie. Et c'est vrai que la fois suivante, un peu décevant, 9e, maintenant, c'est un cheval de qualité. Fabrice Chappé, ce n'est pas un homme qui fait les choses au hasard. Et à mon avis, il a dû faire quelques réglages. Stéphane Pasquier, qui sera en selle, M. Quintet. Je pense qu'on est obligé de le reprendre en confiance sur ce qu'il a montré l'avant-dernière fois. Je pense qu'il est vraiment capable, lui aussi, de jouer un très bon rôle à l'arrivée de ce 5. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 5. Alors, M. Quintet, j'ai quand même besoin d'avoir quelques données supplémentaires, d'être un peu rassuré. Parce que lui, en cas de sortie à ce niveau-là, dans les grands handicaps quintés, il n'a pu faire mieux que 6e. C'était l'avant-dernière fois, 36,5. Je pense que c'est un poids auquel il n'a pas trop de marge. Maintenant, il vient de s'imposer sur l'hippodrome de cran de belle manière. Il a gagné de 6 longueurs. Donc, il s'est vraiment baladé. Donc, voilà, la forme est là. Il a de la tenue. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Il vient de gagner sur 3000 mètres. Maintenant, dans les grands handicaps, j'ai besoin de voir un 36,5 de valeur. Il est sans doute capable de terminer 4,5. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit capable de faire mieux. Mais vu sa forme, je me dis pourquoi pas dépasser ses limites. C'est vrai que c'est un cheval qui a été vu à réclamer par le passé. Donc, bon, voilà. J'en attends plus. Une bonne performance pour une petite place. Et en 8e position, j'ai retenu le 9. Alcuin cet été. Sa valeur était en 39. Il est descendu en 35 tellement ses deux dernières sorties sont mauvaises à ce niveau-là. Maintenant, c'est un cheval qui a de la tenue, qui aime les terrains très, très souples, voire même les terrains lourds, qui aime prendre tête et corde. Alors, s'il est décidé, pourquoi pas ? C'est un gros de 7 ans qui a déjà montré pas mal de choses, qui a un peu du mal maintenant à s'illustrer à ce niveau-là. Mais je pense qu'en valeur 35, il est capable de refaire surface dans cette catégorie. Donc, je l'ai retenu pour une place. Je m'en méfie. S'il est capable de prendre tête et corde et qu'il est motivé, il peut aller très loin. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 4, Quick Flash. Bah, Quick Flash, il vient de battre notre favori, un Belgian Prince. Il a retenu deuxième. Mais en tout cas, il vient de le devancer sur l'hippodrome de Lyon. Vous le voyez, c'était ici le 9 octobre dernier, il y a quasiment trois semaines. En tout cas, c'est un cheval qui est en forme, qui se présente dans cette catégorie en pleine possession de ses moyens. C'est un ancien Jean-Philippe Dubois. Il avait fait l'arrivée cet été dans un quintet en valeur 34,5. Là, il est en 36,5. Maintenant, je pense que dans ce lot-là, il est capable de bien faire. Pourquoi pas pour une petite place. En tout cas, moi, ce sera un regret. Mais si vous faites des champs, n'hésitez pas à le glisser dans vos combinaisons. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 que j'ai retenu devant le 2. Le 10, le 11, le 12, l'As, le 5 et le 9. Et en cas de non partant, le numéro 4 en conseil de jeu. Écoutez, le 6, vu ce qu'il vient de montrer, je pense que le rallongement de la distance va vraiment jouer à sa faveur. C'est une bonne base. Le 2, Belgian Prince, il est bien connu à ce niveau-là. Il a rarement déçu dans cette catégorie. Également une très bonne base. Et puis le 10, Moonwolf, troisième de la course référence en dernier, qui va certainement confirmer cette très bonne sortie. Donc voilà, 6, 2 et 10, ce seront les trois concurrents que je vous conseille en base si vous voulez prendre des bases. Je vous rappelle également que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auxquelles nous ajoutons 3 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com. On va faire un petit tour du côté du 15T+, The5 qui se disputait ce mardi. Et du côté d'Auteuil, une arrivée un peu surprise, notamment pour la deuxième place. Regardez, le 7 Impressif Machin qui confirmait sa victoire à ce niveau-là il y a 3 semaines. Mais le 15 à Singaportrip qui venait de gagner à réclamer, qui prend la deuxième place à 72 contre 1. Du coup, difficile de donner quelque chose avec un outsider aussi extrême. Le 9 Saint-Langis qui court bien et qui confirme. Le 6, ça acquit pareil. Et puis le favori, Valet Patron. Seulement 5e, un petit peu décevant quand même. Même s'il a quand même fait l'arrivée de ce quinter. Du côté de nos rubriques, quelques trios qui ont été donnés du côté de Top Prono. Et 1 de Turf sélection une journée correcte sans plus, on va dire. Mais en tout cas, vous pouvez tester nos rubriques à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte, c'est sans engagement et le premier mois. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au soir parmi tous les commentaires avec à gagner. 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve vendredi pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Ce sera du côté de Vincennes, bien entendu, en nocturne. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.